Salut tout le monde ! C'est Tarek de Technologie en Poche. Aujourd'hui, nous parlerons de la loi de Coulomb. Et nous verrons aussi comment calculer l'intensité de la force électrostatique exercée par le noyau d'un tome sur un électron. Un atome de carbone comporte 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Examinons de plus près les trois types de particules qui composent l'atome de carbone. Le proton possède une charge positive de 1,6 x 10 puissance moins 19 Coulomb. Tandis que l'électron porte une charge négative de même valeur, soit moins 1,6 x 10 puissance moins 19 Coulomb. En revanche, le neutron est neutre. Ainsi, la charge du noyau de l'atome est déterminée uniquement par les protons qu'il contient. Étant donné que l'atome de carbone possède 6 protons, sa charge Qn est donc égale à 6 x la charge d'un proton, soit 6 x 1,6 x 10 puissance moins 19 Coulomb, qui égale à 9,6 x 10 puissance moins 19 Coulomb. Maintenant que nous avons déterminé la charge du noyau de l'atome de carbone, calculons la force électrostatique qu'il exerce sur un électron situé à une distance d'un virgule 4 x 10 puissance moins 10 mètres. Je te rappelle que pour calculer la force électrostatique, il est essentiel de se référer à la loi de Coulomb. Mais qu'est-ce que la loi de Coulomb précisément ? Le physicien français Charles-Augustin Coulomb a établi une loi, connue sous le nom de loi de Coulomb. Cette loi permet de calculer l'intensité de la force électrostatique entre deux objets chargés. Selon cette loi, deux objets chargés exercent l'un sur l'autre une force électrostatique de même intensité. La valeur de cette force est égale à une constante K multipliée par la valeur absolue du produit de leur charge, le tout divisé par le carré de la distance qui les sépare. Je vais t'expliquer cette relation. Considérons deux objets A et B de charges opposées, QA et QB, séparés par une distance d. Chaque objet exerce sur l'autre une force électrostatique de même direction, mais de sens opposé, les attirant l'un vers l'autre en raison de leurs charges opposées. La force exercée par l'objet A sur l'objet B sera notée F A sur B et la force exercée par l'objet B sur l'objet A sera notée F B sur A. Ces deux forces sont de même intensité qui est égale à une constante K, appelée constante de Coulomb, et qui dépend du milieu dans lequel les objets se trouvent. Son unité est le newton carré mètre carré par coulomb carré, typiée par la valeur absolue des produits des charges portés par les objets. Ici, on les a notés QA et QB, divisé par le carré de la distance d qui les sépare en mètres. Cette expression nous permet de calculer la valeur de la force électrostatique exercée par le noyau de l'atome sur un électron. En remplaçant QA par la charge du noyau et QB par la charge d'un électron, on obtient la relation suivante. K est une constante égale 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb carré. La charge d'un électron est de moins 1 virgule 6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. La charge du noyau est de 9,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. On l'a calculé tout à l'heure. La distance d égale 1 virgule 4 fois 10 puissance moins 10 mètre. Si on remplace ces valeurs dans l'expression de la force, Fe, on obtient 7 virgule 0 5 fois 10 puissance moins 8 newton. Allez, je t'invite à calculer la force électrostatique exercée par le noyau de l'atome de chlore sur un électron. Écris-moi le résultat dans un commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada